On a traité maintenant les deux points, équilibrage et ajustement de puissance. On passe maintenant à la vérification de la chute de tension, de la sélectivité et des coordonnations des cas. Alors, nous allons naviguer d'un circuit à un autre et nous allons regarder ici dans la fenêtre de résultat pour vérifier la chute de tension. Alors, on commence par ici, par le monteur numéro 4. Alors, le monteur numéro 4, la chute de tension, elle est de 5,9%. Et on rappelle ici que la limite, elle est de 8%. Donc, on n'a pas de problème au niveau de la chute de tension. Ici, la chute totale, elle est de 1,1%. Là, c'est la chute de tension au démarrage. Donc, ça, c'est la chute de tension totale. Donc, elle est vraiment faible. Et là, pour le moteur numéro 3, la chute de tension aussi, il est vérifié. Il n'y a pas de problème. On vérifie ici pour le moteur numéro 2. La chute de tension, il est envers 4%. Elle est vérifiée aussi. Et ici, la chute de tension, elle est de 2,5%. Elle est vérifiée. Elle vérifie la limite. Permise. Et ici, pour l'éclairage, on a une chute de tension de 5,09%. On rappelle que la limite, elle est de 6%. Lorsque le transformateur, il est propriétaire. D'accord ? Et donc, tu vois bien, les circuits ici, ils sont identiques. Donc, il suffit de vérifier pour un seul circuit. Et donc, voilà. Donc, la vérification des chutes de tension, il se fait au niveau des récepteurs, au niveau des points d'utilisation. Maintenant, on passe à la vérification de la sélectivité. Donc, nous allons parcourir tous les circuits, tous les tableaux. Alors, on commence par M4. On remarque ici que le moteur M4, donc on n'a pas de sélectivité concernant la zone des courts-circuits. Par contre, on a la sélectivité dans la zone thermique. D'accord ? Voilà. Donc, on a un problème ici qu'il faut résoudre par la suite. Je vais... Là, la même chose. On a un problème ici. Donc, là, c'est une limite. Donc, on a une limite ici. Alors, vous pouvez voir ici que la section, elle est de 159 mm². La section théorique, la section calculée. La section retenue, elle est de 150 mm². Donc, on a retenu une section plus faible que celle-là. Et on peut faire ça à condition de ne pas dépasser une tolérance de 5%. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, là, on est à la limite. D'accord ? Donc, ça ne constitue pas un problème. Une tolérance de 5%, elle est permise par l'anon. Alors, le seul problème qu'on a ici, c'est au niveau de la sélectivité. Alors, on passe à la protection du tableau des forces motrices. Donc, on voit bien ici que la sélectivité, elle est totale pour la zone des croix-circuits. Et on a une sélectivité thermique. Le type, donc la façon avec laquelle le logiciel a déterminé la sélectivité, elle est marquée ici, type de sélectivité par table. Elle a utilisé les tables de sélectivité fournies dans les fichiers de référence catalogue du compte-selecteur pour pouvoir déterminer est-ce qu'on a sélectivité entre ce disjoncteur et le disjoncteur amant. Donc, on vérifie par rapport au disjoncteur amant. Le tableau de distribution numéro 1, on a aussi ici sélectivité totale pour la zone des croix-circuits, sélectivité thermique. Toujours ici, l'utilité est effectuée sur la base des tables fournies par le compte-selecteur. On descend ici vers le tableau terminant d'éclairage. On voit bien ici qu'on a une sélectivité partielle limitée à un courant de 630 ampère. Et en comparant cette valeur-là par rapport au courant de court-circuit de ce circuit-là, on voit bien que la sélectivité, il n'est pas... Donc, il est partiel. Là, pour les courants de défaut et le courant de court-circuit, on prend la sélectivité. Par contre, pour le courant de court-circuit mi-bifasé, donc on a pas sélectivité. La même chose pour le courant de court-circuit monophasé maxima et le courant triphasé maxima. Donc là, on a un problème aussi. Il faut le résoudre. On descend ici vers les circuits d'éclairage. On voit bien qu'on a sélectivité fonctionnelle. Nous allons voir ça plus en détail. Alors, nous allons maintenant essayer de corriger ces problèmes de sélectivité. Nous allons commencer par le circuit... Donc, les départs moteurs branchés sur le TGBT. Alors, je commence par le M4. D'accord? Alors là, le type de sélectivité, c'est par contre. Le logiciel ne peut pas trouver... ne peut pas étudier la sélectivité en se basant sur l'état. Parce qu'ici, la sélectivité, elle va être étudiée entre la protection de ce départ moteur et l'association de deux disjoncteurs en parallèle. D'accord? Parce qu'un court circuit, ici, au niveau du départ moteur, d'accord? À ce niveau-là, elle va être détectée à la fois par les deux disjoncteurs, d'accord? amants. Donc, normalement, les tables permettent d'utiliser la sélectivité entre deux disjoncteurs en sire. Maintenant, on a deux disjoncteurs qui sont en parallèle et qui sont en sire avec le disjoncteur Ava. Donc, la seule façon pour utiliser ça, c'est d'utiliser les cours. D'accord? Alors, il faut recalculer, donc, les circuits. Nous allons recalculer juste le circuit qu'on veut étudier pour gagner un peu de temps. Alors, je vais recalculer ce circuit-là et nous allons essayer de vérifier les cours de déclenchement des deux disjoncteurs. Alors, la courbe de déclenchement en bleu clair, c'est la courbe de déclenchement des disjoncteurs qui protègent le moteur. Donc, on l'appelle la protection avale, d'accord? Et la protection amant, qui représente l'association des deux disjoncteurs amants, des deux disjoncteurs de la source, d'accord? C'est, disons, l'association des deux disjoncteurs, d'accord? Alors, on peut vérifier ici que, ici, vous avez trois courantes de court-circuit qui sont indiquées ici sur ce graphe. Vous avez tout d'abord le IK-1000 aval et vous avez le IK-Max aval, ça veut dire du circuit départ-monteur, d'accord? Vous avez le IK-Max amant, donc le courant de court-circuit au niveau du circuit amant, au niveau de la source. Alors, pour le IK-1000 aval, on peut dire qu'on a sélectivité, donc seul, donc le disjoncteur aval va détecter cette, va détecter cette surintensité, et va couper en premier, d'accord? Par contre, ici, pour le IK-Max aval, il est détecté par les deux disjoncteurs. Et donc, ici, on peut dire qu'on n'a pas sélectivité. Et pour le IK-Max amant, bien sûr, il va être détecté avec les disjoncteurs amants, seul. Donc, il ne va pas être perçu par le disjoncteur aval. Alors, le problème, c'est ici, entre IK-1000 aval et IK-Max aval. Alors, il faut corriger ça. Donc, avant de faire cela, nous allons tout d'abord vérifier une chose. Alors, le disjoncteur qu'on a pris ici, c'est le NS-1250, d'accord? Et le courant d'emploi, il est de 674. Et normalement, on devrait prendre un calibre supérieur, par exemple, le 1000, 1000 ampères. Alors, ici, ça, c'est le résultat du calcul automatique. Donc, ici, il a, donc, le logiciel, il a supposé ici un coefficient de surdimensionnement de 1,6. Alors, nous allons remettre ça à 1, d'accord? Nous allons forcer cette valeur-là. Et ensuite, nous allons lancer le calcul. Voilà. Donc, là, on a un dimensionnement exact. Donc, vous avez NS800N, d'accord? Ça, c'est le disjoncteur. Et ça, c'est le déclencheur. Le micrologique 2.0, d'accord? Ça, c'est, du coup, nominal. Donc, au niveau du déclencheur, d'accord? Nous allons essayer de voir maintenant les cours. Là, on a une amélioration, d'accord? Une petite amélioration. Mais, ça reste insuffisant. Maintenant, nous allons jouer plutôt sur un décalage chronométrique pour pouvoir assurer la sélectivité. Donc, nous allons utiliser la sélectivité chronologique. Et là, il faut changer au niveau des disjoncteurs amants. Donc, on vient ici vers le circuit amant et nous allons essayer de changer. Donc, on va faire tableau aval, protection et on essaie de changer ce choix. D'accord? Là, là, il vous indique que le courant magnifique, la valeur maximale, elle est de 9100 ampères. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre une valeur supérieure qui va vous permettre d'atteindre notre objectif qui est la sélectivité. Donc, on ne peut pas se baser juste sur la sélectivité en paramétrique. Ça veut dire un décalage en paramétrique. Donc, on est ici à la limite maximale. On ne peut pas changer. Donc, nous allons changer le disjoncteur. De façon à choisir un déclencheur qui va nous permettre d'ajouter un temps de retard au déclenchement. Donc, nous allons prendre le micro-logique 5.0 pour y remarquer ici dans cette partie. Protection court-circuit instantané. D'accord? Vous avez la possibilité d'avoir ici un temps de fonctionnement. Donc, réglage. Alors, nous allons valider et nous allons voir ici dans cette liste-là. Vous avez ici le courant de réglage thermique. Le type de déclencheur, elle est électronique. Donc, ici, le courant magnétique. D'accord? Et ici, le temps de fonctionnement, le temps de retard au déclenchement. D'accord? Et ici, vous avez le courant instantané. D'accord? Alors, nous allons changer ici au niveau du temps de retard au déclenchement. Nous allons prendre un retard de 200 millisecondes. Et nous allons lancer le calcul. D'accord? Et on valide ce choix. Et nous allons vers le circuit étudié. On calcule ici et on vérifie les courants. Donc, vous pouvez voir, tout d'abord ici, dans la fenêtre de résultats, que le problème a été résolu. D'accord? On a sélectivité fonctionnelle. C'est bien, ça a sélectivité chronologique. Et vous pouvez remarquer ici qu'on est vraiment à la limite. D'accord? Le courant de corps en circuit max aval. Et le détecteur en premier par le disjoncteur aval. D'accord? Et c'est grâce au décalage chronométrique entre le disjoncteur amont et le disjoncteur aval. Donc, là, on a vérifié pour ce circuit. D'accord? Ça marche ici. On passe au circuit qui alimente le moteur numéro 3. On lance. On fait aussi la même chose. Donc, nous allons annuler ce surdimensionnement. D'accord? Et nous allons forcer ce choix. Et on lance. Donc, nous calculons. Là, on a le choix automatique suivant. Donc, on vérifie ici le cours. Et on voit bien qu'on a sélectivité. Donc, il est indiqué ici sur la fenêtre de résultats. Et on peut le voir ici. On peut le détecter ici. Le IK min aval et le IK max aval. Il est détecté en premier. Il est détecté par les deux, normalement, par les deux disjoncteurs. Mais il est coupé par le disjoncteur aval. D'accord? Qui protège le moteur. Là, on a corrigé le problème de sélectivité pour les deux moteurs. D'accord? Alors là, une fois terminé, on essaie de forcer cette protection pour qu'il ne soit pas changé par la suite. Lorsque, par exemple, vous allez lancer un calcul complet. Donc, je reviens vers le moteur, le circuit moteur numéro 4. Je vais forcer aussi ce choix-là pour qu'il ne soit pas changé par la suite. Et on relive. D'accord? On a résout le problème ici. On passe aux autres cas. Bon, ça, c'est un exemple de correction qu'on peut utiliser pour résoudre le problème de sélectivité. Alors, on passe maintenant au circuit Au circuit qui alimente les moteurs M1 et M2. D'accord? Nous allons tout d'abord lancer le calcul. On lance le calcul global. On va pouvoir vérifier la sélectivité. Ok. On est nu, fermé. Alors, toujours ici, on a sélectivité nu. Donc, on essaie de voir les courbes. Donc, ici, on a un problème. Donc, vous pouvez voir que pour Icamine, Aval, Donc, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est à ce niveau-là, dans cette partie-là. Donc, il faut chercher ici un disjoncteur de façon... Donc, ça, c'est le disjoncteur Aval. Il faut changer le disjoncteur de façon à ce qu'on puisse Donc, apporter un retard au déclenchement. Nous allons changer le disjoncteur Aval. Donc, on passe maintenant à M1 pour pouvoir aussi utiliser ce circuit. Donc, là, le problème, il est plus important. D'accord? La sélectivité, il est vraiment nure. D'accord? Alors, nous allons changer le circuit... La protection du circuit Aval. D'accord? Alors, tout d'abord, nous allons travailler sur le moteur, la protection du moteur M1. Nous allons copier la courbe. Copier la courbe. Donc, nous allons copier la courbe bleue claire. C'est la courbe de déclenchement du disjoncteur qui protège M1, le moteur M1. On copie. Et nous allons monter vers l'eau, vers le circuit Aval, vers le disjoncteur qui protège le tableau de distribution des forces notrices. C'est la courbe de déclenchement du disjoncteur qui protège la courbe de déclenchement du disjoncteur qui protège le tableau de distribution des forces motrices. Et ça, c'est la courbe de déclenchement du disjoncteur de la source qui protège la source. D'accord? Alors, maintenant, nous allons coller la courbe du circuit Aval, du circuit moteur M1. D'accord? De façon, ici, nous allons travailler sur le disjoncteur du circuit amant de la distribution force motrice. Et à chaque fois qu'on change, nous allons regarder ici dans ce schéma-là pour vérifier à la fois la sélectivité par rapport au circuit aval et la sélectivité aussi par rapport au circuit amant. Alors, nous allons changer. D'accord? De façon à ce qu'on ait un courant magnétique un peu plus important et aussi d'avoir la possibilité d'apporter un réglage chronométrique. Donc, on vient ici et nous allons, ici, on change, donc, ce choix. Donc, peut-être, on aura besoin de changer même la taille. Alors là, si on prend ce choix-là, donc là, on a la possibilité, on a la possibilité de changer, d'avoir la possibilité de changer le temps. De retard au déclenchement. Donc, on prend ce choix, ce premier choix. Et par la suite, nous allons, si il y a besoin, donc on change à nouveau. Alors, on lance le calcul. Et on regarde ici. D'accord? Voilà. Vous avez une très petite, un très petit changement par rapport au premier choix. D'accord? Le problème ici, c'est que le coin instantané, elle est à sa valeur maximale. Et si vous remarquez ici, si on n'arrive pas à faire glisser cette limite-là au-delà de IK max Ava qui est égal à 3,7 kA, on ne peut pas, donc, garantir la sélectivité entre le circuit moteur M1 et la protection du tableau force-matrice. Donc, vous pouvez faire plusieurs essais. Alors, par exemple, moi, j'ai trouvé que le NSX630N avec un calibre de 630 ampères et un déclencheur micrologique de 5.3A permet de résoudre le problème, le 630 ampères, de façon à ce que le IR max soit plus important. Non, c'est pas celui-là. D'accord? Donc, je vais essayer avec ça. Donc, on lance le calcul, on a toujours un problème. Donc, nous allons essayer de changer le rotor, déclencheur. D'accord? On a toujours problème, d'accord? Alors, le 4,8 kL on perd, il est insuffisant. Donc, le courant instantané. Donc, là, le maximum, c'est 4,8 kL et il est insuffisant pour pouvoir assurer la sélectivité entre les deux cercles. Alors, vous remarquez que même avec cette modification de la protection des tables de distribution des forces motrices, même après le changement de la taille du disjoncteur et le changement du déclencheur avec un calibre de 250 ampères, on a toujours un léger problème ici au niveau de l'Ikmax avant. Alors, avant de procéder à un autre changement, nous allons tout d'abord utiliser un paramètre qui est très important. Nous allons utiliser la caractéristique de pouvoir de limitation des disjoncteurs. Et pour cela, nous allons venir ici vers le menu outils, option de calcul. Et ici, en plus de la méthode de calcul de la sélectivité, donc ici, on a choisi par câble, nous allons choisir cette option-là, sélectivité par courbe avec IK limité. Donc, pour étudier la sélectivité par courbe, nous allons plutôt considérer le pouvoir de limitation des disjoncteurs et considérer pour l'étude de la sélectivité le courant de croissance à couille limité et non pas le courant de croissance à couille présumé. Donc, je vais dire OK. Et là, il faut relancer le calcul. Donc, je vais relancer le calcul global. Notez que pour les circuits des moteurs M1, pardon, M3 et M4, nous avons forcé le choix. Donc, on peut revérifier pour voir est-ce que le calcul complet a affecté le choix qu'on a pris au niveau des départs moteurs M3 et M4. Donc, ici, on avait pris ce choix-là, donc on a le forçage ici, d'accord, le M4. Aussi, on a pris le NS800, on a toujours le forçage. Nous allons passer vers le circuit de distribution et nous allons essayer de regarder ici. D'accord, je vais coller la courbe. Voilà, vous remarquez ici que, en utilisant le pouvoir de limitation, en considérant le pouvoir de limitation des disjoncteurs, on voit bien que le IKmax aval, après limitation, il a maintenant une valeur de 4,6 kA, au lieu de 7,3 kA. Et vous pouvez voir ici, donc, normalement, il faut descendre vers le circuit moteur pour voir le résultat. Donc, je vais descendre ici, vers le circuit aval, vers le moteur M1. Et ici, sur la fiche, donc, la fenêtre des résultats, on peut voir qu'effectivement, on a maintenant sélectivité entre le disjoncteur aval et le disjoncteur amant, grâce à la caractéristique de pouvoir de limitation. Ça, c'est pour le circuit du moteur M1. On passe au circuit du moteur M2. La même chose, ici, on a sélectivité entre les deux circuits. Il est indiqué ici, sur la fenêtre des résultats. Donc, on a résolu le problème de sélectivité pour les moteurs. Maintenant, nous allons passer vers la branche qui alimente les circuits d'éclairage. Donc, pour vérifier maintenant la sélectivité entre plusieurs déjoncteurs qui sont mis en série, il vaut mieux commencer par les déjoncteurs ou les circuits terminaux. Et ensuite, pour corriger le problème de sélectivité, donc, nous allons remonter vers les déjoncteurs amant. D'accord? Alors, nous allons vérifier le circuit, un circuit d'éclairage. Les circuits d'éclairage, ils sont identiques. Il suffit de vérifier pour un seul circuit d'éclairage. Alors, on regarde la courbe, les courbes de déclenchement. D'accord? Tout d'abord, ici, sur la fenêtre des résultats, ça indique qu'on n'a pas sélectivité entre les deux déjoncteurs. Et ici, sur la courbe, vous remarquez qu'il y a intersection sur les courbes de déclenchement. Donc, on a un problème. Il faut changer le déjoncteur amant. Vous avez ici, donc, deux possibilités. Soit vous allez chercher à changer le déjoncteur et son déclencheur. Donc, on commence par chercher un autre déclencheur qui va vous permettre de faire un réglage. Donc, un réglage au niveau de la courbe pour pouvoir éviter d'avoir cette intersection-là et de corriger la sélectivité. Donc, on commence par changer le déclencheur. Si on n'arrive pas à résoudre le problème, on essaye de changer la taille du déjoncteur. D'accord? Jusqu'à ce qu'on résout le problème. Sinon, ici, dans notre cas, ici, on a la possibilité de faire un petit réglage. Sachant que, ici, par rapport à IK-min avant et K-max aval, donc, bien sûr, en utilisant le pouvoir de limitation, donc, on n'a pas vraiment, ici, de problème. Donc, le problème réside ici au niveau des faibles courants de court-circuit et des surcharges. D'accord? Alors, on peut venir ici vers le circuit amont, donc, ici, vers le disjoncteur qui protège le tableau terminal d'éclairage. On peut changer juste le courant de réglage. On va le faire, on va l'augmenter un petit peu, de façon à pouvoir décaler un petit peu la courbe de déclenchement vers la droite et éviter d'avoir l'intersection entre les deux courbes. Donc, regardez ici, on a la section du conducteur, il est de 2,5 mm². Nous allons voir, est-ce que c'est un changement, une augmentation, va appuyer sur ça. Donc, nous allons augmenter un petit peu le courant de réglage. On lance le calcul. D'accord? Là, le choix, il est forcé. Remarquez que ça, ce changement-là n'a pas influencé, donc, la section. Donc, on est vraiment ici à la limite. Nous, là, nous allons coller la courbe. Vous pouvez remarquer ici qu'il y a, donc, maintenant, on n'a pas d'intersection entre les courbes. La courbe verte, la courbe bleu clair. On peut vérifier en descendant vers le circuit d'éclairage et sur la fenêtre des résultats. Donc, je vais relancer le calcul. Voilà. On vérifie ici qu'on a maintenant sélectivité entre la protection du circuit d'éclairage et la protection du tableau terminal. Là, on n'a pas d'intersection à ce niveau. Il y a aussi des courbes de courbes circuit avant. Ils sont éliminés par le disjoncteur avant. Donc, maintenant, on a résolu le problème à ce niveau-là. Nous allons monter vers le niveau supérieur. Donc, nous allons chercher maintenant la sélectivité entre le disjoncteur du tableau terminal et le disjoncteur du tableau de distribution numéro 1. Alors, on regarde la courbe. Et c'est sur la fenêtre de résultats. On n'a pas sélectivité. Alors, maintenant, il faut changer le disjoncteur du tableau de distribution. Je ne connais pas. Et nous allons tout d'abord copier la courbe. le déclenchement du disjoncteur du tableau terminal d'éclairage, copier. Et nous allons monter vers le circuit amont, le circuit du tableau de distribution pour pouvoir effectuer les changements au niveau du disjoncteur correspondant. D'accord ? Nous allons changer ce disjoncteur-là. Alors, tout d'abord, je vais croiser la courbe. Remarquez ici qu'il faut tout d'abord un décalage chronométrique. Et aussi, donc, il faut que le courant instantané soit supérieur à une valeur de 1,7 kPa. Donc, si vous n'arrivez pas à voir ici, nous allons descendre pour mieux lire cette valeur-là. Alors, la limite ici, elle est de 1,1, pour ce courant-là. Elle est de 1,7 kPa. Donc, il faut avoir un décalage jusqu'à ici. D'accord ? Alors, on remonte. Maintenant, le circuit actif, c'est le tableau de distribution numéro 1. Je crois que le courbe, le déclenchement du tableau terminal d'éclairage. Et on va ici pour changer le disjoncteur. Alors, je rappelle ici que lorsque Caneco effectue un choix automatique, il vous donne le premier disjoncteur, le disjoncteur économique, qui répond aux critères du choix. Donc, à savoir le courant nominal, le courant de court-circuit, et le courant de réglage magnétique. D'accord ? Maintenant, nous allons essayer de choisir un disjoncteur, d'accord ? de taille, qui va nous permettre d'avoir un décalage du courant instantané qui va être supérieur à environ 1,7 kPa, et qui va permettre aussi de régler le temps de déclenchement. Donc, nous allons descendre. D'accord ? Ici, vous avez maintenant un déclencheur qui permet d'avoir un temps de déclenchement, un retard au déclenchement. Ici, vous avez la protection contre le courant de court-circuit. Ici, c'est le courant de court-circuit instantané. Il y a I, instantané. Et les deux, 1,500 ampères. Il nous faut un courant qui soit supérieur à 1,700 ampères. Donc, on descend jusqu'à ce qu'on trouve les joncteurs qui nous donnent ceci. Jusqu'à ce qu'on trouve une valeur supérieure à 1,700 kPa. Donc, là, c'est le premier choix. D'accord ? Donc, on peut choisir soit celui-là, le 2.2, soit le 5.2. Alors, le 2.2, donc, si vous prenez ce choix-là, vous pouvez remarquer ici que vous n'avez pas la possibilité de changer le temps de déclenchement. Donc, le temps qu'au retard. Alors, il est fixé à... Vous avez ici un retard de 20 millisecondes. Donc, on peut calculer et vérifier. Donc, on va vérifier. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a toujours un problème à ce niveau-là. D'accord ? Nous allons changer ce déclencheur-là et prendre un déclencheur qui permet un réglage du temps de déclencheur. Voilà. Nous allons prendre celui-là. On vous vide. Et là, vous avez la possibilité de changer. Donc, je vais prendre ici 50 millisecondes. D'accord ? Et je vais forcer le choix. Voilà. Je calcule. Et on regarde. Voilà. Maintenant, on est arrivé à résoudre le problème. D'accord ? On a ici le IKMIN Aval et le IKMAX Aval du tableau Terminal d'éclairage. On peut descendre pour vérifier dans la fenêtre des résultats. Donc, on descend ici vers le tableau Terminal d'éclairage. Il faut donc recalculer. D'accord ? On remarque ici sur la fenêtre de résultats qu'on a sélectivité et sur les cours. Donc, on a le IKMIN Aval et le IKMAX Aval. Elle est coupée par le disjoncteur Aval. Maintenant, on a vérifié la sélectivité entre le tableau Terminal d'éclairage et le tableau de distribution. Maintenant, nous allons essayer de voir la sélectivité entre le tableau de distribution et le TGBT. D'après les courbes de déclenchement et aussi d'après la fenêtre de résultats, on remarque qu'on a sélectivité entre les deux dispositifs de protection. D'accord ? Maintenant, on est arrivé à résoudre tous les problèmes de sélectivité et les disjoncteurs entre les disjoncteurs et les différents circuits. Maintenant, nous allons vérifier maintenant la coordination entre les protections et les câbles. Nous allons vérifier circuit par circuit. On commence par le M4 le départ moteur M4 On vient ici vers cet onglet coordination câble protection Ici, on vérifie qu'il n'y a pas d'intersection inférieure au courant de 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 courant 23,7 kPa L'intersection ici vient ici à environ 70 donc il n'y a pas de problème ici de coordination mais il n'y a pas de protection Maintenant, on est ici sur le circuit intervalle Là aussi, on n'a pas de problème On va vers le tableau des forces motrices le tableau de distribution des forces motrices Là aussi, on n'a pas de problème Pas d'intersection Le tableau de distribution numéro 1 On descend vers le tableau terminal d'éclairage Vous pouvez remarquer ici que à ce niveau-là au niveau du tableau terminal d'éclairage on a un problème de coordination câble protection qu'il faut corriger Nous allons avant de passer la correction nous allons vérifier tout d'abord les circuits d'éclairage Donc ici, on n'a pas de problème donc on revient vers le tableau terminal d'éclairage et nous allons essayer de voir comment corriger ce problème Alors, on a deux options soit on change la quantité de déclenchement de la protection ou encore on peut pouvoir jouer sur changer la section des câbles D'accord Alors, le problème c'est que si vous changez la section des câbles vous risquez de changer le courant de court-circuit donc les courants de court-circuit vont changer Vous remarquez ici qu'on a toujours sélectivité entre la protection du tableau terminal d'éclairage et le tableau de distribution numéro 1 Alors, maintenant lorsque vous allez changer les sections vous aurez le courant de court-circuit qui vont changer donc les conditions de sélectivité vont changer D'accord et ça va être difficile donc d'apporter une solution aux deux problèmes le problème de coordination câble protection et le problème de sélectivité donc le problème ici il est composé il faut essayer de trouver un juste milieu entre les deux les deux problèmes coordination et sélectivité alors la solution que je propose maintenant c'est donc je vais garder ici les sections vous pouvez désélectionner le forçage donc on élimine le forçage et on relance le calcul voilà donc donc on retrouve les sections donc initiales de 2,5 la sélectivité maintenant il est garantie nous allons maintenant essayer de faire un changement sur la courbe de déclenchement du disjonctuel et nous allons essayer de la décaler vers la gauche d'accord pour cela nous allons abandonner le réglage thermique qu'on a pris avant pour pouvoir assurer la sélectivité d'accord on lance le calcul pour prendre le choix automatique offert par canicaux maintenant nous allons changer le disjoncteur nous allons prendre un disjoncteur avec un déclencheur qui permet le réglage du courant magnifique voilà nous allons prendre celui-là d'accord on valide ok on lance le calcul et ensuite on vérifie vous pouvez voir que le problème est un petit peu amélioré d'accord il faut essayer en même temps donc de vérifier la sélectivité donc la sélectivité entre le tableau terminant déclarage et le tableau distribution il est toujours assuré nous allons essayer de vérifier par rapport au circuit aval donc on descend vers le circuit aval pour vérifier la sélectivité voilà la sélectivité il est je lance tout d'abord le calcul la sélectivité elle est toujours garantie d'accord je vais copier ici la courbe pour ne pas revenir à chaque fois ici vers le circuit aval et on remonte vers le tableau terminant d'éclairage ici ici nous allons régler le courant magnétique donc on va le faire décaler vers la gauche donc nous allons réduire le courant magnétique de façon à donc nous allons chercher à éliminer l'intersection entre les deux courants alors on revient ici on diminue le courant magnétique donc je vais prendre ce choix donc on a minimisé ici le problème donc nous allons voir maintenant le problème de sélectivité nous allons courir dans la courbe du circuit aval on remarque ici qu'on a un petit problème ici une intersection on peut ajouter un petit peu augmenter un petit peu le temps de retard au déclenchement on vient ici on augmente ça donc on peut prendre soit 50 ou 30 donc on trans on lance le calcul et on vérifie donc là il n'y a pas d'intersection la coordination elle est améliorée on a un très léger problème ici à ce niveau là mais par rapport pour la situation d'origine donc cette situation elle est très bien améliorée on descend vers le circuit aval pour voir est-ce qu'on a toujours sélectivité donc vous pouvez voir ici au niveau de la fenêtre de résultat qu'on a toujours sélectivité entre le circuit déclarage et le tableau terminale d'accord maintenant on a terminé toutes les vérifications savoir la vérification de la chute de tension la correction de la sélectivité et la vérification de la coordination câble protection ça on a toujours la vérification de la vérification de la vérification Sous-titrage ST' 501